et bien ça y est mes amis en ce jeudi 1er février nous entrons dans le mois de février qui est le mois de la lune de la croissance alors on n'y est pas encore la nouvelle lune de la croissance sera le 9 février mais on n'est pas loin allez on démarre aujourd'hui avec nos amis balance balance une passerelle à c'est beau la passerelle j'adore les passages les passerelles sont toujours il c'est difficile de faire le premier pas regardez cette magnifique licorne qui vient pour vous porter chance avec tout ce rayonnement solaire alors cette licorne qui se promène dans la vallée enchantée et oui il s'agit de ça ça veut dire que pour vous aujourd'hui amis balance la magie est en marche des événements merveilleuse prépare ce n'est pas la première fois qu'on vous le dit des révélations profondes des illuminations intérieures qui sont hop à portée de votre main alors il est maintenant beaucoup plus facile pour vous de manifester vos rêves c'est un excellent moment pour passer à l'acte afin de donner vie à vos visions à vos envies et à votre avenir aujourd'hui toute action que vous mènerez même au minime générera plus tard des résultats importants beaucoup plus importants que ce que vous pouvez penser aujourd'hui tout vous est possible les faits les elfes les anges dieu tout ce que vous voulez vous soutiennent les merveilles fleurissent dans votre vie ouvrez votre coeur à cette énergie qui arrive et véritablement sachez profiter des petites merveilles sur votre route amis balance aujourd'hui rendez hommage dites merci ouvrez votre coeur véritablement il ya des choses qui vont passer et puis vous êtes dans cette espèce de circuit merveilleux qui va vous amener loin vous êtes dans une très belle période voilà tout simplement c'est ce que vous dit la licorne scorpion la communauté lorsque la communauté arrive comme carte c'est que on a intérêt à être avec les autres à participer avec les autres à intégrer les autres dans notre vie ça va nous servir et on peut leur servir aussi bien sûr mais c'est un échange et vous amis scorpions vous êtes quelqu'un d'assez indépendant d'assez individuel et individualiste et pourtant aujourd'hui le soutien est tout autour de vous même si vous n'en êtes pas vraiment consciente ou conscient imaginez qu'aujourd'hui le soutien est là l'arc en ciel qui vous amène au papillon du changement donc faites bien attention ne passez pas à côté ouvrez-vous au soutien des autres donnez leur des encouragements pour cela c'est pas facile d'accepter le soutien c'est plus facile de soutenir les autres surtout vous amis scorpions qui avez un orgueil un certain orgueil parfois disons le mal placé voilà comme tous les orgueils je veux dire comme à chaque fois qu'on est dans une période un peu comme ça bon et ben là aujourd'hui il faut accepter les cadeaux le soutien des autres parce que véritablement ça va mettre sur votre route quelque chose que vous n'aviez pas vu ou qui ou qui doit arriver maintenant cette carte vous invite vraiment à trouver dans votre communauté dans votre tribu dans votre famille même vraiment l'aide et le soutien ne serait-ce que moral psychologique d'amour dont tout être humain a besoin mais aujourd'hui il faut que vous le reconnaissiez ami scorpion et même que vous le cherchez ça serait un bon moyen de réunir ce soir des amis de prévoir ou de prévoir pour le week-end de revoir des gens que vous n'avez peut-être pas vu depuis un moment et qui à un moment dans votre vie ont été un soutien et bien voilà c'est important par moment de recréer un peu de retrouver ce genre de choses sagittaire la patience aïe 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 ça va être dur pour vous pourquoi la patience vient à vous ? et bien on vous dit qu'aujourd'hui vous allez être un peu dans un brouillard dense et important et en fait il va être préférable pour vous de rester calme et immobile ce n'est pas le moment de vous avancer ce n'est pas le moment de porter un projet ce n'est pas le moment de parler de vos affaires attendez car il est difficile de voir ce qui vous attend et les apparences peuvent être trompeuses il me semble que vous êtes déjà tombé sur ce genre de carte à moins que je confonde alors écoutez moi bien aujourd'hui ne vous fiez pas à ce que vous voyez soyez très patiente et très patient la vérité va émerger pas aujourd'hui mais dans la semaine qui vient dans cet état de visibilité un peu obscurci avec plein de brouillard autour de vous votre imagination et votre intuition peuvent être complètement brouillées justement alors ne soyez pas pressés vos rêves, vos aspirations peuvent se réaliser mais si vous en laissez le temps au temps écoutez votre intuition faites attention aux pensées un peu arbitraires ne dévoilez rien ne dites rien ne portez pas de jugement n'attaquez personne n'acceptez rien non plus dans ce sens là voilà de la légèreté de la tranquillité on attend on regarde on observe et oui il va falloir vous faire un peu violence sagittaire vous qui êtes qui allez vers les autres etc. ben non aujourd'hui capricorne capricorne la fluidité ouh un capricorne dans la fluidité c'est rare c'est plutôt dans la retenue le capricorne cette carte ne vient pas à vous pour rien amis capricorne je crois qu'on vous a déjà dit depuis le début de la semaine ce que l'on va un petit peu encore vous répéter ici alors dans la vie il y a des moments pour s'accrocher au rivage et d'autres pour se laisser porter par le courant remarquez où va la vie et suivez sa direction aujourd'hui amis capricorne surveillez les signes suivez les ne résistez pas c'est ça qui va être difficile pour vous en suivant le courant votre force vitale s'étend et la guérison vient vers vous mais la guérison à tous les niveaux véritablement alors c'est vraiment le moment de lâcher vos schémas limitatifs de pardonner d'abandonner certaines choses le besoin d'avoir raison notamment et de vous accrocher à vos croyances vous le savez capricorne vous êtes le signe de terre le plus ancré dans la terre vous êtes le signe de saturne la plus lente à se mouvoir c'est le temps c'est chronos et bien aujourd'hui on vous dit non 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 légèreté fluidité essaye au moins quelques heures essaye au moins quelques heures et tu verras comme ça va te porter différemment et puis c'est positif donc aujourd'hui vous ne risquez rien donc allez on va dans la grâce dans l'état de guérison on fait confiance on se laisse aller allez on se ressaisira demain ce soir déjà si vous voulez allez verso la paix intérieure alors un verso qui est en paix intérieure c'est rare non pas que le verso ne soit pas quelqu'un qui aime la paix ou qui soit en paix mais le verso est tout le temps en mouvement et justement il a du mal à trouver la paix à s'arrêter et à observer tranquillement alors la paix intérieure on vous dit ami verso ben c'est un droit c'est le droit de naissance de tout être humain on a tous le droit d'avoir la paix intérieure alors c'est vrai que la paix intérieure c'est une notion un peu particulière c'est facile à dire et ça ne veut pas enfin ça ne nous exprime pas grand chose si on traduit la paix intérieure par la tranquillité en soi parce que on comprend que notre vie se déroule selon un dessin divin ça va déjà mieux en fait on a besoin de se dire que il y a un destin voilà en tous les cas moi j'y crois évidemment vous vous en doutez et que beaucoup de choses sont écrites par avance quelque part et que même si certaines choses n'étaient pas écrites on les a préparées depuis bien longtemps sans évidemment sans même le savoir alors cette tranquillité d'esprit on vous invite à la voir aujourd'hui verso ça veut dire qu'aujourd'hui ce serait bien que vous preniez un petit peu un temps de pause à certains moments dans la journée allez permettez-le vous pour vous dire tiens où j'en suis dans ma vie est-ce que je suis tranquille dans ma tête tranquille dans le sens de dire est-ce que j'ai respecté mes envies est-ce que je respecte actuellement mes désirs est-ce que la vie que je mène me convient alors on n'est pas chez les bisounours et on n'est pas au paradis bien sûr mais quand même est-ce que ce que j'ai mis en place ben ça me va quoi voilà plus ou moins mais ça me va globalement mes objectifs oui ça va j'arrive à les tracer je suis bien dans ma peau je suis bien dans ma vie voilà est-ce que je suis entourée des bonnes personnes oui ça va est-ce que les personnes que je n'aime pas et qui m'embête j'arrive à les mettre de côté oui j'y arrive c'est pas dramatique tout va bien voilà donc se poser sans doute aujourd'hui pour vous amis versos ces questions d'atteinte de cette fameuse paix intérieure allez on réfléchit un peu au lieu d'agir ça sera pas plus mal poisson la solitude ah aujourd'hui un temps de solitude mais attention la solitude n'est pas forcément négative justement pas avec cette carte regardez cet homme il a choisi d'aller dans sa barque il a choisi d'y aller à l'aurore au matin à l'aube au matin il a choisi d'être seul il en a besoin aujourd'hui et lorsqu'on parle de besoin de solitude s'il y a bien un signe du Zodiac qui comprend et qui l'entend ce sont les poissons et oui vous êtes le signe qui aime avoir ces instants de solitude et oui et aujourd'hui et bien l'oracle la vie vous conseille de passer du temps un peu seul à un moment ou à un autre aller marcher une heure voilà tranquillement suivez votre intuition au lieu de vous fier aux opinions et aux préceptes des autres éloignez-vous de la foule même des gens que vous aimez prenez un temps pour vous aujourd'hui revenez à vous revenez en vous revenez par rapport à vous cette carte vous invite également à vous débrouiller à vous débrouiller seul ne comptez plus sur les autres aujourd'hui ne comptez pas sur eux essayez de faire une journée sans l'autre sans les autres voilà ce n'est pas compliqué un collègue vous amène au travail débrouillez-vous tout seul aujourd'hui vous n'arrivez pas à ouvrir le comment dire la bouteille de champagne et bien tant pis vous n'en boirez pas voilà débrouillez-vous allez alors si vous par exemple pour être un peu moins dans la plaisanterie si vous travaillez par exemple sur un projet avec d'autres personnes et bien aujourd'hui réfléchissez seul dans votre coin à ce projet est-ce que ce projet qui prend forme est-ce que j'y ai ma pierre à mettre est-ce que ça marche bien est-ce que j'avance à l'intérieur ou pas alors aujourd'hui on est vraiment sur vous pour un petit instant de solitude qui sera une source d'éclairage et puis finalement de prospérité intérieure pour la suite et oui cette carte évoque également un refuge un utérus sacré une incubation alors peut-être que vous avez un projet vous n'avez pas assez de temps vous êtes bousculé dans la journée vous n'arrivez pas à y penser et bien là aujourd'hui prenez un temps pour cette gestation de quelque chose peut-être que vous avez en vous prendre le temps d'y penser d'y réfléchir et donc de pouvoir y aller dans les jours qui viennent allez un petit instant de tranquillité Bélier la joie de vivre bon ben écoutez ami Bélier on vous la souhaite aujourd'hui vous serez dans la joie il y a vraiment des choses qui vont vous plaire et bien franchement on peut pas vous souhaiter moins bien que ça après c'est vrai aussi que la joie de vivre ça dépend un peu comment on prend les choses si vous vous levez bougon ça le fera pas mais je ne pense pas que cette carte venant à vous que vous vous leviez boum 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 avec des pensées négatives alors profitez de la vie aujourd'hui ami Bélier et si vous êtes si content que ça et bien faites éclabousser la joie autour de vous ça c'est important souvent quand ça va pas bien ah tu sais je vais pas bien j'en ai marre de ci j'en ai marre de ça tu m'énerves et puis quand ça va bien on nous entend pas voilà ça va ok et bien non ah aujourd'hui tu sais je suis en pleine forme je peux t'aider si tu as des soucis aujourd'hui viens allez je t'emmène on va se prendre un café on va un peu parler de nous de etc allez répandez la joie de vivre si vous l'avez en vous aujourd'hui vous devriez l'avoir c'est plutôt sympathique taureau le bonheur ah bah écoutez les bêtes à cornes aujourd'hui apparemment sont à l'honneur alors le bonheur ami taureau là on voit un bonheur d'amour quand on a un main ce couple de dauphins qui saute ensemble dans les vagues bah ça prouve qu'aujourd'hui soit si vous êtes en couple il va y avoir un petit bonheur ou un grand bonheur sur votre route et si vous êtes célibataire je pense que vous pourriez avoir une belle rencontre aujourd'hui c'est ce que vous annonce cette carte alors regardez bien autour de vous et si vous êtes en couple et que tout va bien provoquez-le aussi ce bonheur préparez pour le week-end une petite surprise pour votre amour pour votre chéri j'ai beau la prise de risque ah c'est intéressant ça regardez comme elle est belle cette carte c'est une carte qui fait penser au plateau d'ailleurs cet aigle qui survole tout ça à une certaine altitude les aigles ne vivent pas très bas dans la plaine donc on a une idée de hauteur déjà avec cette carte alors la prise de risque oui bien évidemment lorsque cette carte vient à vous et bien c'est qu'il est temps de vous dépasser et d'agrandir les possibilités de votre vie quotidienne en fait amis Gémeaux on vous dit prenez des risques affrontez vos peurs faites les choses d'une manière nouvelle et pas forcément logique allez-y trouvez une certaine originalité écoutez suivez votre voix intérieure et non pas les opinions des autres plutôt que de fuir un échec potentiel acceptez-le si vous si ça marche pas si vous êtes face à un non et bien ça sera peut-être oui la prochaine fois sûrement même d'ailleurs alors l'histoire a prouvé à maintes reprises que ce sont ceux qui sont prêts à faire face à l'échec qui réussissent plus tard avec brio mais c'est évident plus on accumule certains échecs ça veut dire qu'on prend des risques il y a toujours un moment où ça passe et on est vachement armés du coup donc cette carte qui vient à vous amis Gémeaux vous dit tout simplement d'arrêter de rêver c'est vrai que vous vous êtes le signe le plus aérien du Zodiac qui est souvent vous surfez vous survolez les choses et là on vous dit vas-y fonce l'aigle quand il trouve sa proie il y va en piquer il cherche pas à comprendre ben voilà aujourd'hui amis Gémeaux allez en piquer sur quelque chose ou sur quelqu'un soyez sûr de vous et si vous prenez un nom dans la figure ben vous n'allez pas en mourir vous ça marchera mieux la prochaine fois voilà cancer cancer la purification très belle carte que la purification carte complexe aussi à la fois hein alors évidemment la carte de la purification va vous parler de faire du vide ça ami cancer vous vous en doutez parfaitement bien ben c'est vrai que c'est difficile pour une nouvelle énergie vibrante d'entrer dans votre vie si vous êtes obstrué complètement par des énergies anciennes et puis obsolètes quoi alors aujourd'hui on vous invite à nettoyer purifier votre corps votre espèce physique déjà aujourd'hui on commence par le corps si vous avez une baignoire peut-être pourriez vous prendre un bain si vous avez la possibilité de de passer un peu d'argile sur votre corps de passer une tisane faite de plantes de lavande qui désinfecte du thym et bien de vous de bien vous frotter avec cette tisane si vous n'êtes pas allergique évidemment à ces plantes on ne sait jamais et bien ça vous fera le plus grand bien physique aujourd'hui c'est vraiment le moment idéal pour une désintoxication vous pouvez aussi prendre une tisane si ça n'est pas contre-indiqué demandez aux pharmaciens ils vendent des tisanes pour on se connaît dans la vie je suis stressé en ce moment contre le stress j'ai mal au ventre en ce moment pour la digestion voilà ce genre de choses qu'un pharmacien peut vous conseiller et qui sera une désintoxication pour vous un tri un nettoyage aussi à faire alors on n'est pas encore au printemps mais préparez déjà le terrain il faut manger un peu léger il faut pas prendre des choses qui vous alourdissent il faut aussi penser à vous libérer moralement du ressentiment de la haine de la jalousie bref amis cancer oh là là quelle journée vous attend vous nettoyer faire le vide lâcher prise se défaire de tout ce qui vous encombre et qui est devenu certainement inutile il y en a c'est à vous de voir et de réfléchir ou les choses que vous n'appréciez pas et bien laissez-les de côté ne vous en occupez plus alors une fois que vous aurez fait ça et bien vous vous sentirez beaucoup mieux c'est évident et en plus le vide étant fait il y a des belles choses qui vont arriver forcément peut-être pas toutes belles bah vous referez le tri pour les laisser rentrer ou pas lion le pardon oh waouh difficile hein oh le pardon moi je ne connais rien de plus compliqué que le pardon alors c'est vrai que cette carte évoque le soleil couchant cette fois ce n'est pas l'aube mais c'est le soleil qui se couche parce que c'est souvent le soir que les pensées compliquées difficiles infructueuses tristes nous viennent c'est pas le matin en se levant alors il est humain de vouloir s'accrocher au passé à des souvenirs à des expériences à des relations qui sont parties qui ne nous ont plus voulu qui n'ont pas marché mais tant que nous portons ce passé nous ne pouvons pas pleinement voir le présent à million et là votre passé n'a pas besoin de définir votre futur ce n'est pas parce que vous aurez vous avez autrefois été exposé à des schémas des défis compliqués qui n'ont pas fonctionné que ça va être récurrent la clé c'est vraiment d'être ouvert à la nouveauté de voir ce qui vient de l'avenir alors en vous couchant ce soir à million essayez de faire le tri dans votre tête dans le passé de ce qui est vraiment à laisser de côté il ne faut plus revenir là-dessus surtout si ça vous empêche d'avancer c'est fini c'est terminé ça ne sert à rien il faut comprendre qu'on ne pourra pas vous ne pourrez pas revenir en rire soyez conscient que les images les sons les odeurs les textures l'énergie du passé vous freine forcément c'est une évidence alors agissez maintenant décidez vraiment demain matin quand vous vous lèverez que ce soit un nouveau jour une nouvelle journée et surtout un nouvel avenir voilà le présent et l'avenir il n'y a que ça qui doit compter Vierge la concentration ça ça vous convient bien s'il y a bien un signe intellectuel qui planifie qui réfléchit c'est la Vierge donc la concentration on n'a pas besoin de vous faire des leçons ça vous connaît amis Vierge aujourd'hui il va falloir donc particulièrement vous laisser aller et donc vous concentrer sur un sujet sur une situation voire sur une personne peut-être pour l'observer peut-être pour l'aider peut-être pour être avec elle aujourd'hui mais en tous les cas il va falloir être focus sur une chose aujourd'hui soyez bien dans l'instant présent soyez bien sur cette personne ou sur cette situation ou sur ce projet ou sur ce travail ou sur cette chose et ne déviez pas de la route finissez ce que vous avez à faire par rapport à ça et ne cherchez pas autre chose demain sera un autre jour avec une autre concentration ou pas peut-être le signe chanceux d'aujourd'hui mes amis et bien c'est le cancer avec la purification et oui forcément on est entre la pleine lune et la nouvelle lune de la croissance dans cette première semaine sur les deux semaines qui viennent et donc on doit nettoyer on l'a dit lundi en début de semaine nettoyer gratter frotter donc la purification c'est pour nous tous dans un coin de notre tête belle journée à vous et à demain pour le week-end et à demain et à demain et à demain à demain et à demain